Bonjour à tous, salut, écoute, j'ai grandi dans la banlieue parisienne, dans la région parisienne et région parisienne et voilà et donc j'ai fait court théâtre classique et puis ensuite je suis venu au doublage et voilà et je tourne et je joue et tout ça en même temps. Les journées de doublage sont souvent entre 9h30 et 18h30, elles peuvent être décalées sinon si on a d'autres plateaux ou un peu plus tôt si on joue le soir et en fait quand on est comédien on est appelé sur n'importe quel produit, on ne sait pas où on va, c'est un peu l'inconnu mais c'est ça qui est fantastique et qui est très excitant. Et en fait non parce que je crois que l'acteur lui-même ne s'est pas lassé, si l'acteur s'était lassé, si l'acteur américain, je parle de Brian Croce, s'était lassé je pense qu'il aurait une lassitude sur son jeu et à ce moment-là une certaine fatigue, un ennui mais j'ai trouvé et je l'ai rencontré il y a une demi-heure dans l'oeil et dans l'éclat de Brian Croce une sincérité absolue et je tiens à le dire, vraiment donc c'est un bonheur, un plaisir de doubler ce tome-là. Moi non plus, si j'avais le choix, c'est toi que je choisirais, je te le jure, c'est ce que j'ai toujours fait. Heureusement oui parce que sinon ça m'aurait pas fait vivre parce qu'il faut savoir qu'on fait souvent 2-3 épisodes peut-être dans une journée ou en tout cas sur 2 jours, donc une saison qui fait 13, ça voudrait dire admettons 8 jours de travail dans l'année, donc heureusement que je pars sur des dessins animés, des films, plein de choses mais ensuite l'énergie qu'on met dans chaque personnage est tellement différente que parfois bien sûr que les gens se disent tiens c'est encore Benoît Dupac, mais malgré tout j'espère qu'on m'oublie un peu et qu'on retrouve dans GTO pas forcément de Léo, dans Léo pas forcément de GTO, dans Charlie Depp pas forcément de Léo, etc. J'essaie de différencier un peu mon jeu et j'espère y arriver. Storm Blaster, Turbo Megazord, génial, c'était une expérience formidable parce que je commençais le doublage depuis pas très longtemps et j'étais avec une équipe géniale, il y avait Alexis Tomassian que tout le monde connaît, il y avait Romain Redler, il y avait Julie Turin, bref une équipe j'en passe mais des meilleures mais du coup c'était une très très belle expérience, beaucoup d'énergie, il fallait y aller et vraiment je ne néglige pas du tout le travail qui a été fait sur les Power Rangers. « On passe sur Turbo ! » « On va voir ça ! » « Transformation ! » « 3, 3, 5, 8, 9, 10 » « Rentre sur Bleu, prête à l'action ! » Alors j'ai eu le sentiment, j'ai pas vu le film en entier, mais qu'ils avaient réussi quand même à bien adapter au jour d'aujourd'hui dans les films qu'on peut voir aujourd'hui, je double Pacific Crime avec Charlie Day. Oh non, rappelez-moi Newt, il n'y a que ma mère qui m'appelle docteur. Herman, ça c'est des êtres humains, alors tu pourrais dire bonjour. Des films avec des gros budgets, des gros moyens, et j'ai pas vu le film, mais je pense qu'il doit être très bien dans ce sens-là. Et le rôle du père était très sympa, il engueulait toujours son fiston, je crois, à me souvenir. On se comprendra jamais tous les deux, c'est une évidence. Quand je crois que t'as réussi à faire le truc le plus con qui soit au monde, tu réussis à faire un truc encore plus con. Il s'engueulait avec lui, mais après voilà, c'était pour la bonne cause, parce qu'il voulait pas qu'il fasse de conneries, mais voilà. Mais c'était très sympa comme film, c'était Daniel, je crois que c'était Daniel Perret qui dirigeait. Jason, c'est papa, je te cherche partout, je suis dans le centre, je vais à Marina Bay et je vais longir Reefside. Rappelle-moi dès que t'as le message. L'enfance, les années du Club 2 aussi, et puis une des premières expériences de doublage, donc forcément un souvenir génial. C'est pour ça que Storm Blaster, Turbo Megazord, Pouvoir Rouge, c'est quand même génial d'avoir pu dire ça dans une vie. Alors écoutez, j'ai eu cette chance de faire des essais pour GTO, grâce à Cyril Arthaud, que je veux vraiment nommer parce que c'est un grand monsieur aussi du doublage et de la direction artistique. Et effectivement, j'ai été choisi et là j'ai mis tout mon cœur et j'ai eu une rencontre comme il n'y en a pas beaucoup, avec un personnage qui m'a plu tout de suite. Pourquoi je me fatigue ? Ils ne m'écoutent même pas. Je ne crois pas ça. Quelle bande de sales petits branleurs. Je vais les tuer. Ils ont beaucoup de chance que je sois leur prof, sinon ils seraient déjà morts. Et qui tue nous, c'est devenu un ami, un compagnon de route. Je t'en foutrai, moi, des professeurs. Vous vous souvenez que vous êtes mes élèves, maintenant que ça vous arrange. Arrêtez un peu de vous foutre de ma gueule ! Un prof, c'est aussi un être humain. Quand on lui prend trop la tête, il finit par péter les plombs. Et en plus, j'ai même pas encore été nommé titulaire ! J'ai beaucoup aimé, évidemment, tous les mangas que vous avez cités. Seigneur Freezer, les détecteurs que vous avez demandé sont dans cette mallette. Quelle ordure ! Ce gars a le cran de se montrer après ce qu'il a fait ! Et puis j'ai une petite faveur, peut-être mon cœur balance un peu pour Walking Dead. Parce que Walking Dead, ça a été une rencontre avec cette série. Et puis Glenn, un personnage vraiment fantastique. De sincérité, de gentillesse, de sympathie et de dévotion. Mais elle est géniale, cette idée. Je vous assure, écoutez-moi au moins. Si on sort tous ensemble, ça va nous retarder. Un groupe s'attire de l'attention. Alors que si j'y vais tout seul, j'irai beaucoup plus vite. Donc j'ai adoré Walking Dead pour ça aussi. Non, alors vraiment, j'ai cette chance d'avoir une mémoire qui est sélective et qui garde que les bons souvenirs. Donc tout ce que je n'aime pas, je l'oublie comme les gens que je n'aime pas. Je les oublie très vite. Par moment, mais il faut quand même respecter tellement les labiales. Il faut respecter aussi. Et en cela, je ne suis pas forcément pour improviser. Parce que l'auteur, le réalisateur ont travaillé dur pour arriver à nous procurer, à donner ce produit. qui ensuite passe l'Atlantique et vient chez nous ou passe... Et moi, improviser, ça voudrait dire être prétentieux, penser, rajouter un truc de plus. Je n'ai pas cette capacité. Non, j'espère donner des choses, créer avec ce que je suis. Mais tout en respectant vraiment l'entité du personnage. Power Rangers, non, une belle anecdote, un ami qui est dans mon cœur, François Leccia, qui dirigeait la série, qui était un mec formidable et qui est parti trop tôt. Donc c'est une anecdote un peu sentimentale, mais qui me touche. Oh non, comédien de doublage. Vraiment, évidemment, 5 jours sur 7, comédien de doublage. Et tournage de temps en temps, une récréation. Mais comme le doublage peut être une récréation aussi. Mais c'est vrai que mon exercice principal aujourd'hui est le doublage. Et je suis tellement heureux. Tous les jours, demain matin, je vais peut-être faire quoi ? Un sérieux killer ? Après-demain, je vais faire un bénet ? Dans 3 jours, un amoureux transi ? Dans 4 jours, un psychopathe ? Mais on n'aurait pas pu me donner ça à jouer en tournage. Donc c'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada